Taguez-moi Morikonde parce qu'il était témoin lors des négociations. Il avait pris les garanties de régulariser le cas des enseignants contractuels. J'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages de la part des enseignants contractuels. C'est comme si eux-mêmes, il y a certains parmi eux, ils n'ont pas les moyens de suivre toutes mes vidéos. Sinon, pour ceux qui me suivent régulièrement ici, vous savez que je parle chaque fois des enseignants contractuels. Plus de dix mois de salaire, d'ailleurs, avec l'État. Les enseignants contractuels, ils ont tout fait, manifesté ou crié, tout fait. On les a garantis qu'on allait prendre dix mille parmi les quinze mille à la fonction publique. Ils ont dit à Dieu grand qu'ils vont accepter l'offre du CNRD. Pourtant, je vous ai dit ici, vous, les enseignants contractuels, vous allez vous asseoir après pour regretter. Pourquoi vous avez accepté cela ? Morikonde, qui était l'un des médiateurs, a changé de département. Ils sont venus nous parler de recrutement à la fonction publique. Même 500, 500 sur les quinze mille enseignants contractuels. Moi-même, j'ai dit 500, c'est trop. Même dix, dix, dix sur les quinze mille enseignants contractuels n'ont pas été retenus. Vous n'avez pas vos dix mois de salaire, vous n'avez pas été pris à la fonction publique. Et ils sont en train de supprimer beaucoup d'emplois. Des écoles aujourd'hui, il n'y a même pas d'enseignants. Et puis, ça ne dit absolument rien au CNRD. Vous avez vu quel pays se développer où l'éducation, où l'enseignement est bafoué. Vous avez vu ça ? Et quand je dis que vous êtes des totaux, les gens disent non, je parle mal. C'est parce que maman dit, il n'a pas de niveau, il n'a pas étudié, il ne donne pas de l'importance à l'éducation. Bala Samoura, c'est des bricolaires, tous ces gens-là. Aucun parmi eux n'a commencé de l'école primaire à l'université ou allait chercher d'autres diplômes. Donc, ça ne les dit absolument rien. L'éducation, ce n'est pas leur problème. C'est pourquoi on prive ces enseignants 10 mois de salaire. Et les gars, comment on peut se développer dans de telles conditions ? Après, quand j'entends les imbéciles en train de dire que, des imbéciles comme les Takana, en train de dire oui, il n'a pas d'accord. C'est pourquoi quand je dis ce gars, c'est des farfelus, les Takana zayons, il n'a pas d'accord. Il n'a pas d'accord. Il n'a pas d'accord. Un pays où on prive les enseignants 10 mois de salaire, il n'a pas d'accord. 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 Les enseignants contractuels sont 15 000. Après, vous êtes en train de dire non, le pays n'a avancé fait. Le présent fait qu'on est que vous avez insulté. Nous n'avons jamais entendu retard de paiement. Jamais. Fonction publique, 19 200 personnes. Ce vide est là-bas. 19 200 personnes. vous prenez les enseignants contractuels, vous n'avez pas d'accord. Et j'entends des imbéciles en train de nous dire que le CNRD n'a pas d'accord. Il n'a pas d'accord. Il n'a pas d'accord. Il n'a pas d'accord. 19 200. Même s'ils avaient pris 15 000 jeunes à la fonction publique. Est-ce que nous, on allait parler de ça aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est encore 14 000 travailleurs de l'Etat qui sont menacés parce que les bandits aujourd'hui ne peuvent pas payer les fonctionnaires. L'excuse qu'on trouve, ah non, l'enrôlement, ceux qui ne veulent pas s'enrôler. Et les travailleurs de l'Etat, ça, qu'on a cru seulement. Et ceux qui sont à Senko? Et ceux qui sont moins dans mon village à Damaro? Vos préfets et autres, là. Il y a quelle banque à Damaro? Ces gens là vont aller faire des retraits. Vous allez leur donner des bonus pour dire, allez-y à Béila dans les capitales? Mais quand même, avant de prendre des décisions bidons. Déjà, ces gens travaillent pour l'Etat. Si c'était des gens qui ne se présentaient pas, vous avez déjà fait ce travail. Vous rassurez que oui, tous les travailleurs de l'Etat répondent. Vous avez déjà fait ça. Ils sont sur le fichier. Pourquoi vous refusez maintenant? Vous menacez les travailleurs. 14 000. Vous vous rendez compte que ce sont des pères de famille, le CNRD. Vous êtes incapable de payer le salaire des enseignants contractuels. Encore 14 000 personnes. Même aux Etats-Unis, ceux qui travaillent pour le gouvernement. Il y a d'autres, on les paye sur des chèques. C'est eux maintenant qui vont déposer leurs chèques à la banque. Ou ils vont dans les bureaux ici pour faire cash. Vous avez pensé à tous ces travailleurs de l'Etat qui se trouvent dans les villages reculés. Tous ces travailleurs de l'Etat qui sont mutés dans les villages reculés. Est-ce qu'il y a des banques là-bas? Quand vous parlez de virement banqueur, des gens n'ont même pas les moyens de déplacement. Vous avez pensé à tout ça? Système biométrique, personne ne compte. Ceux qui sont dans les villes, ils peuvent s'enrôler. Vous avez déjà fait des vérifications. Vos inspecteurs ont fait des tournées. Qu'est-ce que vous voulez d'autre encore? Vous voulez faire souffrir les gens? Si vous êtes incompétents de diriger ce pays, vous êtes incapable de payer les fonctionnaires. Mais démissionnez, foutez-nous la paix. Au temps du présent, il faut qu'on est. Malgré tout, les 19 000 et quelques que vous avez mis à la retraite, les fonctionnaires guinéens étaient payés du 23 au 27. Plus tard, je dis bien, billetage plus tard, le 27, au temps du présent Alpha Condé. Aucun fonctionnaire n'a attendu la fin du mois, c'est-à-dire le 30, en plus faute raison, le 5. Mais vous, aujourd'hui, jusque le 20, les gens ne sont pas payés. Mais franchement, payer... On sait que, moi, j'avais dit aux syndicats des enseignants contractuels, qui ont pris l'argent avec le CNRD, se flanquer devant vous, qu'au nom, ils vont vous prendre. Je vous ai dit ici, ceux qui sont incapables de payer les fonctionnaires, eux, ils vont vous prendre comment? Ils vont augmenter le nombre de travailleurs à la fonction publique. Même le recrutement. On vous a dit des chiffres officiels pour dire, voici telle personne. Je vous ai dit, ces gens-là, c'est bon à rien. Je vous ai dit, ils n'ont pas honte. Ils n'ont aucune notion de la République. Et moi, ce n'est pas leur problème. Ils font des simples formalités. Oui, recrutement. Mais on vous a dit le nombre de personnes. Même pas 500 personnes. 19 200 personnes à la retraite. Même pas 500 personnes. Ils ne peuvent pas prendre. Vous voyez qu'ils ont du mal à payer. Ils vont augmenter le nombre. Comment? Ils ont du mal à payer les Guinéens. Même les virements bancaires. Ils ne font que nous endetter auprès des banques. Demandez. C'est aussi simple que ça. Les banques savent que la Guinée est riche. Ils savent que le projet Simandou, l'État guinéen va se faire des milliards et des milliards. Ils savent que leur dette sera remboursée. Le CNRD est incapable de gérer le pays. Voici des réalités que des imbéciles ne voient pas. Les projets laissés par le gouvernement du président Fakoné. Ce sont ces... Regardez. Côte Junel. Consolisez. Faites-nous des échangeurs. Les capitales africaines aujourd'hui. Vous partez même à Ouagadougou, au Burkina Faso. Vous partez au Mali, Bamako. Vous partez au Sénégal, Dakar. Vous partez en Côte d'Ivoire, Abidjan. Vous partez au Ghana, Accra. Vous voyez les capitales africaines. Transformation. Vous voyez des échangeurs. Tout ça parce que... Évitez les embouteillages. Mais quand nous, on vient nous faire ce passerelle Côte Junel. Côte Junel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez vu les petites voitures aujourd'hui. Vous partez et... Si votre moteur est noyé, c'est fini. Vous avez vu aujourd'hui. Moi, je n'ai même pas besoin de montrer les images. Pour ceux qui veulent voir, vous pouvez aller sur Média Guinée ou je ne sais pas, Afrika Guinée, les médias en ligne qui parlent de la Guinée aujourd'hui. Vous allez voir ces images. C'est honteux pour nous. Le projet initial, ce qui a été laissé, on dit l'État, c'est la continuité. Il fallait juste respecter ce que les autres ont laissé. 5 francs. Aucun budget n'a été voté par le CNRD. Ils sont venus trouver tout est déjà bouclé. 5 francs. C'est comme la route l'Abbé, Mali, c'était bouclé. Mais pourquoi ça n'avance pas ? Pensez que les partenaires vont prendre leur argent comme ça pour donner à un gouvernement de merde. La route Mali, l'Abbé était déjà bouclée. C'était de faire des appels d'offres. Et pourquoi jusqu'à présent ? On ne parle pas de ces routes-là. Mais comme le Guinée aime la démagogie, on va encore payer le prix. Quand vous voyez ce qui a été fait à Kadbeli, il y a eu quelle modernité par rapport aux autres capitales. de la sous-région. Quand vous prenez la ville d'Abidjan, quand vous prenez Dakar, nos pays voisins, même la Guinée-Bissau à côté, vous voyez le changement. 5 francs ne vient pas de leur poste. Tout ce qu'on les demandait, c'était de bien faire. Mais on ne fait pas ce qui était sur papier. Et quand c'est mal fait, on parle, on dit non, c'est ce que les autres ont laissé. Vous ne voyez pas que c'est méchant. comment on peut développer un pays dans le mensonge? Comment on peut développer un pays dans le mensonge? L'effort des autres, il se tape la poitrine. Docteur Kassori, l'homme des grands projets, aujourd'hui en prison. Les Damaro, les Docteurs Diané, nous voulons tous justice dans ce pays-là. Nous voulons qu'on mette fin au détournement des derniers publics. Pourtant, on a dénoncé plusieurs ici, sous le CNR2, ce qui est même à coûter à la suspension ou au retrait des agréments des médias parce que les contrats 2002, l'année de gâchis dans l'histoire de la Guinée, l'argent qui est sorti en 2022 depuis l'indépendance, cet argent n'est jamais sorti dans les caisses de l'État. Mais où sont les projets? Au moins, eux, ils sont venus trouver Bambéto, Francis, Kagbelé, les autres avaient déjà monté financé tous ces projets. Eux, ils sont venus terminer. Mais l'argent qui était dans nos caisses, qu'est-ce que ces bandits l'ont fait avec cet argent? À part faire sortir l'argent, acheter des maisons un peu partout. Regardez aujourd'hui, on dit non, ça ne va pas en Guinée, mais en bordure de mer aujourd'hui, les étages poussent. Dans certains quartiers de Conakry, les étages poussent. Mais les propriétaires, c'est qui? C'est le directeur, les patrons du CNRD. À longueur de journée, vous voyez? Et d'ailleurs, les projets, les projets de construction aujourd'hui, ça a des expatriés qu'on donne. La majorité, c'est des Libanais. C'est des Libanais. Tu sais, toi, je dis que tu n'as pas honte. Tu dis, moi, mon travail, toi, Toto, là, je te bel et bien dit, mais tant que tu viens, je vais toujours te répondre. Je te répète que je ne suis pas le mari de ta maman. Même fois, je te l'ai dit. Ta maman, là, si elle t'a dit que c'est moi, ton papa, elle t'a menti. je te l'ai dit. Moi, je suis de Damaro. Ma famille, là, vous n'allez jamais entendre, moi, Damaro, je m'occupe de ma famille, je fais le peu que je peux. OK? Va demander ta maman, je ne suis pas ton papa. À chaque fois, quand tu dis ici, tu ne viens pas en Guinée, tu ne travailles pas, je n'ai pas de compte à rendre à ta maman. Je te l'ai dit, même fois, moi, c'est la Guinée, ce dont je parle, maudit, là, parce que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, voilà. Mon gars, regarde ici, moi, je travaille chaque jour, même quand tu me vois tout de suite, les gars, moi, je ne dois personne, donc laissez-moi, quand je lui montre, il va bel et bien voir. Regarde, j'ai déjà 149, même pas, je te montre le temps, je n'ai même pas fait, je n'ai même pas fait 5 heures, je n'ai même pas fait 5 heures. Voilà. Mon gars, regarde, je n'ai même pas fait 5 heures, tu vois, 4 heures et quelques, je n'ai pas de compte à rendre à ta famille, quand je finis tout de suite, moi, je travaille ici, c'est pourquoi je vous montre ça, ça dit, je ne suis pas comme vos maudits de blogueurs qui vous soutiennent là, moi, je ne suis pas comme eux, moi, je n'entends pas, j'ai des bonnes personnes derrière moi, moi, même si je vais aujourd'hui, je ne travaille même pas, si je vais aujourd'hui, je m'asseoir, je ne travaille pas, les bonnes personnes, ils vont me donner, mais moi, je ne veux pas être infiniant, je n'ai pas été éduqué, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants ? Mais des maudits comme vous là, vous ne voyez pas la situation du pays, maudits là, aujourd'hui, 15 000 enseignants contractuels, maudits, il faut dire à Doumouia de les payer, moi, parce que je n'entends rien, de l'état guinéen, 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire, maudits, il faut dire à ton gouvernement de mettre, de payer ces gens-là, 14 000 travailleurs de l'état menacés, tout simplement, non, en relèvement, et les gens qui sont au village, bandes d'inconscients, quelqu'un qui est dans le village reculé, à Cinco, il va faire comment ? Il doit venir à Zérecourt chaque jour, il doit aller à Canca, pour retirer son argent, virement bancaire, il n'y a qu'elle banque à l'intérieur, ces enseignants qui se trouvent dans le village, au compte de l'état, vous avez pensé à tous ces gens-là, qui n'ont même pas les moyens de déplacement, vous avez pensé à ces gens-là, le billet erraison dans tous les pays du monde, mais bandes d'inconscient, parce que vous n'aimez pas, il a dit qu'un homme n'a pas capable de augmenter, il n'a pas capable de augmenter, vous empruntez, et qu'un homme n'a pas capable, il n'a pas capable de augmenter, il est venuống, il a envie de penser à moi, il vautester, il n'y en a pas capable, il ne vaut pasher, Vous voyez la situation du pays aujourd'hui. Qu'est-ce qui marche ? Simple courant. Les imbéciles disent, oh non, les anciens dignitaires ont trompé, ils ont trompé les Guinéens. Les Guinéens, est-ce que les Guinéens n'aimeraient pas qu'on les trompe aujourd'hui en les donnant le courant ? Imaginez au temps du présent Alpha Condé. Au temps du présent Alpha Condé. Facture d'électricité. Aujourd'hui, doublée, triplée, sous le CNRD. Non mais le CNRD, ils n'ont pas compté. Nous avons dit, il y a des guillemets qui sont des guillemets. Ça dit, il y a des guillemets qui sont des CNRD. Vous enlevez votre bienfaiteur, votre papa, qui a tout fait pour vous. Le présent Alpha Condé. Il y a des guillemets. Vous l'enlevez, vous venez vous doubler, vous tripler les factures. On ne s'arrête pas là. On dit non, le bateau, c'était dépense inutile. Le bateau est parti. Ça dit, Dieu s'est fait tellement les choses. La première année du CNRD, Ousmane Gawal, le griot, il est sorti ici. Il dit, l'argent que le CNRD a depuis l'indépendance, qu'aucun gouvernement, dans l'histoire de la Guinée, n'a eu ce tâche. Où est l'argent aujourd'hui ? Ousmane Gawal, vous avez enlevé un gouvernement, vous mettez le premier ministre en prison, le président de l'Assemblée, le ministre de la Défense, vous les mettez. Condition de vie des militaires, sous le docteur Diané, ministre de la Défense. Et il a ravitaillé mon mouvement, le temps de l'an se raconté jusqu'à aujourd'hui. Mais allez-y demander à les militaires dans quoi ils vivent aujourd'hui, depuis l'arrivée des bandits, des gangsters, des voyous au pouvoir. Vous avez honte ? Maintenant, ils se flanquent, ils veulent faire de la propagande, que non, barrage fait, courant fait, assoré qui, ameneré qui. Mais les Guinéens, ce qu'ils vous demandent, que de les tromper en les donnant le courant, comme le gouvernement du président le fait qu'on le faisait. Otaïa Guitari, vous n'avez même pas honte de vous flanquer pour dire qu'on a trompé les Guinéens. Comment on les a trompés ? Il y avait le courant. Vous qui ne les trompez pas, il n'y a rien. 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 Tant que vous êtes en train d'humilier, des personnalités. Regardez. Les marchés, des bâtiments de l'État. Présent, il faut qu'on ait 11 ans, malgré la crise Nassé Semourab Et n'en a ma barca Chaque vendredi, le sacrifice n'a qu'à nous bâme Imame Mali, Sétare Mali Agnès, Anafique Tous ces programmes ont été mis en place Aïra La Guinée Ké Mali Sétare, Guinée Nere Rakhame Barafaka Ené Mali, handicapé Et tous ces programmes Autant bandier Kambrempa, on vient Corée Fondation, on parle de vous rien Vous avez appris quoi? Réfondation Quelle réfondation? Pande de vous rien Vous avez appris quoi? Un groupe de vous rien Regardez le Burkina, je ne soutiens pas de putsch Mais il faut regarder Sur le voisin, si ça ne va pas chez toi Et moutounez de roi On n'a pas mis la marmite chez toi Mais l'odeur de la bonne nourriture Ça vient sur le voisin Forcément tu vas grimper le mur pour regarder Ce qui se passe sur le voisin Vous vous venez Vous dites Non les Guinéens souffraient Oui Non, non, non Troisième mandat Vous savez J'avais dit Tout ce que Dieu fait est bon J'ai dit à beaucoup de Guinéens J'ai dit Aux Guinéens Tout ce qu'Allah fait Souvent Souvent Quand tu t'assoies Tu réfléchis On dit Le rappel Ça profite aux croyants Je vous jure On a vu l'histoire des prophètes ici C'est Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? L'histoire Tout ça là Pourquoi les sermons de vendredi? Tout ça ce sont des rappels On dit Le rappel Profite aux croyants Mais ces gens là C'est des mécréants C'est eux même Qui sont venus nous dire ici Ah non Il ne faut pas répéter Les erreurs du passé Les sauveurs D'après eux Le 5 septembre Qu'on est venu pour sauver Et Il ne faut que manguez aujourd'hui Qui est entre la vie et la mort Au moins Al-Fakonde a dit Arrêtez de manifester On les a attrapés Ils étaient bien nourris Leurs avocats Leurs familles Les rendaient visite Ils étaient en prison Où sont ces gens là aujourd'hui? Les libérés Où sont les libérés aujourd'hui? Familles Je vous dis Tout ce que Dieu fait Dans la vie Il faut juste réfléchir Analyser les choses Pour ne pas répéter Les mêmes erreurs Mais Dieu Il est un profil Il est un profil Il est un gangster Il est un profil 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 Ceux-ci vont diriger un pays Où est le sérieux? Mais ne changez pas Tout ça Je vous ai déjà dit Deux chances Pour que Aura vie Vous êtes des jeunes Amara Bala Bon Bala ça va Amara Et Dumbuya Si on vous met en prison Aujourd'hui Vous allez faire plus de 40 ans 50 ans En prison Prison à vie Vous avez volé le pouvoir Du président Alfa Kondé Vous partez dans les marchés Aujourd'hui Nos mamans là Elles disent Président Alfa Kondé Ratan Moumoujito Rego Hein? Président Alfa Kondé Ratan Moumoujito Mais A la A la femme Aura Yara Bidi Maman dit Les deux options Pour toi Si tu as peur Il faut chercher Un négociateur Je te dis Tu as vu Comment Maki Sal Dans la paix Il y a Ousmane Yara Qui a négocié Du côté de Sénégal Maki est parti La paix Il faut chercher Un négociateur Si tu as peur De donner le pouvoir Du président Alfa Kondé Il n'y a pas de problème Organise des élections Et tu fous le camp Si tu veux Il faut parler Au candidat du RPG Arc-en-Ciel Au candidat de l'UFDG Anad Tu vas Tu vois Elle a celui d'aller Tu vas Tu vois le candidat du RPG Je vais organiser des élections Je ne veux pas de problème Je ne veux pas qu'il y ait des morts Comme Vous demandez A ceux qu'on organise des élections Ce qui va venir Ça n'engage que vous Moi je vais organiser Je vais partir Ils vont te donner des garanties Ils ne vont pas te poursuivre Tout ça Ça range la Guinée D'ici qu'il y ait des morts Les camions que vous avez acheté Les miliciens que vous avez mis en place Confort spécial A été créé pour lutter contre le terrorisme Il n'y a pas de terrorisme Mais aujourd'hui Le nombre de forces spéciales C'est plus de 3000 éléments L'argent du contribuable Guinéen est gaspillé L'armée régulière aujourd'hui est abandonnée Sans rien Je t'ai dit C'est ça ta chance aujourd'hui Va négocier avec ces loups d'aller Va négocier avec le RPG Le pays là Ce n'est pas pour toi Tous ces jugements de connerie Vous êtes en train de construire A longueur de journée Vos biens là C'est connu Vos familles sont à l'étranger Ça je vous ai dit C'est la seule chance pour toi On m'a dit aujourd'hui Remets le pouvoir du président Faconde Tu négocies Tu sors par la grande porte Organise des élections Tu fous le camp Tu donnes à l'autre Oui toi le maudit là Kobouba Je vous ai dit Tant que vous venez Contre le président Faconde Wallah Je vais vous supprimer un jour Parce que vous Des maudits là Vous n'allez jamais changer Nous le sacrifice qu'on fait Vous les maudits là Vous ne pouvez pas le faire Parce que j'en ai J'en ai assez Pensez que quoi De la manière dont vous n'aimez pas Le président Faconde C'est comme ça Des millions de Guinéens Aiment le président Faconde Millions de Guinéens Sont dans le regret Des maudits comme ça Le changement c'est Vous devez être content aujourd'hui Parce que vous avez dit Changez-moi Vous avez dit Pas de troisième mandat Il n'y a pas eu de troisième mandat Maman dit Il y a mieux faire au troisième mandat Vous devez être heureux aujourd'hui Vous ne devez même pas Ouvrir vos gueules Parler du président Faconde Parce que lui Il a un bilan Arrivez à un moment donné J'en ai marre de vous Parce que vous êtes Le seul émotionnel Dans ce pays Ou c'est vous Qui aimez le pays là Arrêtez vos bêtises À un moment donné Moi j'ai fait des sacrifices ici Parce que Moi j'ai dit à quelqu'un Faites ça Je vous ai montré Ma photo avec Mamadi S'il y a un blogueur Qui pouvait profiter De Mamadi C'était moi Aucun blogueur Ne pouvait s'arrêter De 20 mois J'avais eu la chance De rencontrer Mamadi Je connais la famille De Mamadi Je pouvais profiter Avec Mamadi Moi je ne connaissais pas Le président Faconde Ou échanger avec Le président Faconde Moi je regardais L'avenir de ce pays Les messages que Ça dit Les échanges que j'ai eu à faire Avec les gens du CNRD Ou alors si je dis Peut-être que je vais créer Je vais mettre L'essence Sur le feu La manière dont les gens Du CNRD parlaient Wallah si moi Je n'étais pas réfléchi Si j'étais quelqu'un Qui enregistrait les gens Je mettais ça Sur les réseaux sociaux Mais Quand on est réfléchi C'est pas parce que Tu échanges avec les gens Tu vas venir répéter Les mêmes propos Ou tu vas enregistrer les gens Pour mettre le feu Non Moi j'ai laissé tout ça J'ai appelé l'UFDG J'ai appelé tous les autres partis Donnons nous les mains Ces gens là ne peuvent pas Depuis le départ Vous n'avez pas vu ça Pensez qu'on ne me fait pas Des offres Il faut que vous arrêtiez A un moment donné Quand on dit De faire des sacrifices Nous devons tous faire Il y a certains Qui peuvent dire aussi De l'autre côté Ah non Nous c'est bien fait Voilà C'est vous qui avez fait Je vous ai dit une chose Wallah Vous mettez Sidia Et là c'est le dernier Le présent le facondé De faire sacrifice De deux personnes Wallah Le présent le facondé Il ne va pas le sacrifier C'est les deux autres Il va sacrifier Ça je vous le dis Ça aujourd'hui C'est vrai que Mamadi a fait Le coup d'état Je vous ai dit Le coup d'état C'est un instinct de survie Mamadi a sauvé sa tête Parce qu'il y a beaucoup de choses Qui allaient les rattraper Même les leaders Là aujourd'hui Si Mamadi Partout il y a coup d'état On arrête Les ministres Le même jour Si Mamadi voulait arrêter Le docteur Kassoury C'était le même jour Mais c'est des gens Lui-même Il ne voit pas venir Tout le mal Tout ce qui se passe là On est en train de l'endure En erreur De la manière dont Les gens faisaient le mal Autour du présent le facondé Et c'est ce qui se passe Autour de lui Lui-même Il ne contrôle rien du tout Lui-même Il est pris en otage Mais on vous parle chaque fois Oubliez Donnons-nous les mains Pour le bien du pays Mais vous n'aimez pas Vous ne comprenez pas Donc les gars Moi si je m'énerve C'est parce que je suis fatigué Parce que moi Je n'ai pas besoin de faire De vivre comme les autres Je n'ai pas besoin D'aller en boîte Je n'ai pas besoin D'aller en vacances Je n'ai pas besoin de faire Qui me paye Qui me donne quoi Ici Ce que je fais Si vous me regardez C'est que vous ressentez La même chose Pourquoi vous partagez Vous likez Vous suivez A un moment donné Faisons C'est pourquoi j'ai dit Vous n'allez jamais voir Les enfants de la Sérudale Vous n'allez jamais voir La Sérudale Vous voyez les leaders Quand on appartient A un mouvement On suit L'action des leaders Vous vous ne voyez pas La Sérudale Parler De la sorte Vous ne voyez pas Les Monsieur M. Fode Oussou Monsieur Seloubalde M. Kalemoudou Yansani Tous ces leaders De l'UFDG Vous ne les entendez pas Parler comme vous Nous quand nos leaders De RPG parlent Ben on suit C'est fini La décision Même si Moi je ne voulais pas Que le président Fakande soit candidat En 2020 Déjà que Le bureau politique A déjà décidé Qu'est-ce que je peux Soit vous quittez le mouvement Mais vous suivez le leader C'est 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 le leader Si elle a dit quelque chose Suivez le Mais s'il ne le dit pas Vous vous avez votre Soit vous appartenez A un autre courant Mais vous n'appartenez pas A l'UFDG Soit vous êtes avec Ousmane Gawal Pour chercher à casser L'élan des forces vives Parce que Les perturbateurs C'est du côté De Ousmane Gawal Mais vous n'allez pas dire Que vous vous êtes avec L'UFDG L'UT De travailler avec nos leaders On leur tire chapeau Tout ça Parce qu'ils savent que S'ils ne le font pas C'est le pays qui est foutu Ça c'est ce qu'on appelle Des sacrifices Pareil que pour le RPG Donc moi je vais m'arrêter ici Le combat continue Et nous demandons A ce gouvernement De payer les enseignants contractuels Et aujourd'hui Nos frères aussi Ouya Sanda Communiste des affaires étrangères Des Guinéens de l'étranger Ouya Sanda Les Guinéens sont bloqués Aujourd'hui Nos frères Vous avez Votre avion poisson là Vous n'avez pas D'avion mimiche L'avion là Où est l'avion là Aujourd'hui Nos frères guinéens Vous avez fait quelques voyages Du côté de la Tunisie Publicité Maman a dit Acheter avion Où est l'avion là Aujourd'hui Nos frères sont Bloqués en Tunisie Du côté de l'Egypte Aujourd'hui Ils vous demandent D'aller les assister Ils veulent rentrer au pays Mais vous faites le sou Vous n'entendez même pas Les étudiants A travers le monde Que ça soit Du côté de Cuba Du côté de De la Russie De l'Europe Aujourd'hui On ne les paye pas On ne les donne pas Leur prime Je me demande Ce gouvernement là Serre à quoi Avec ça Que vous voulez rester Vous allez rester Avec quel argument Avec quel argument C'est ça que je veux savoir Pendant ce temps Nos diplomates Aujourd'hui N'ont plus de prime Pendant des mois Les diplomates guinéens N'ont pas de prime Vous vous imaginez Qu'ils sont dans d'autres pays Leur travail C'est à l'ambassade Là-bas Rien ne marche Et vous ne les donnez Absolument rien Donc pardonnez Payez les enseignants Contractuels Payez les primes Des gens Là on saura Vraiment que non Vous êtes capables De quelque chose Mais si vous êtes incapables Maintenant Il ne compte que Sur le projet Simandou Ça dit Pour eux Pour que le CNR De plus respirer Et pourtant Simandou Celui qui a fait le boulot Ce travail Nuit était le président Le Fakonde Ça dit Eh la Guinée Demandons pardon Au président Le Fakonde Walloy Même si vous n'aimez pas Le président Le Fakonde Ça dit 2025 Nuit était Ces voyous La Guinée Était déjà Lancée Et c'est pourquoi Les occidentaux Walloy Ils avaient peur Le président Le Fakonde Était sûr De lui Parce que Les revenus De Simandou Déjà Si le barrage Là était terminé L'état avait Quel grand problème Encore L'électricité C'est l'argent Qui fait les routes Les infrastructures L'état guinéen Même crédit Avec l'accord 4 de 20 milliards Tous ces projets Tous ces accords Sont bloqués A cause des voyous La Guinée Carin Il n'y a pas C'est ce qu'on prend Malgré Les crises Ebola Et autres Pourquoi notre économie Parce qu'il y avait Des hommes Des personnes réfléchies On avait Des vrais technocrates Mais on a Des mécaniciens Des gens Qui commandement Ils ne connaissent rien Rien du tout Camere Maduro Si on disait Que les autres Volaient Si c'était 100 qui étaient Dans les caisses Les autres Allaient peut-être Prendre 10 Ou 15 Pour dire Ah Mouna yaman Dirige Fé Mouna garo A la yard Mais eux Là Ils sont Des gens Des gens A la yard Les gens Des gens Ils sont Des gens Des gens Des gens Mouna na situation Actuellement Essence auto Essence mounyé Essence ma kouyé Boure ta oumoué Enande bamara Mais auto agima Mais étant Et biri nambama kouyé Biri mwa Donc merci à tous les patriotes Sous-titrage Société Radio-Canada